Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre découverte en mini XXL de Last Whisper, donc on s'était arrêté hier sur le fait qu'il fallait que je fasse de l'argent pour acheter ces fameuses munitions de fusil au PNJ, donc j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais faire ça, on va reparler au PNJ déjà, parce que depuis hier il s'est passé de l'eau sous le pont comme on dit, donc il faut que j'achète 200 munitions de fusil. Alors, est-ce que c'est lui qui vend ça déjà ? munitions pour fusil par une micropuce micropuce putain mais liste d'achat ça c'est pour vendre, ça c'est mon inventaire ? attendez, je comprends pas toi tu vends 15 jerrycane, c'est tout ? il y a un truc que j'ai pas compris là liste d'achat liste d'achat, 3 bondages acheter 200 munitions de fusil auprès d'un commerçant euh, ouais il y en a pas d'autres de PNJ en plus là il y a les gardes, ça c'est pour sortir ah, si, pardon ah, quand même alors munitions, munitions pour fusil par 50 ça coûte 800 ok, qu'est-ce que je pourrais vendre ? euh, où est-ce que euh... un casque à côté ? euh, je sais pas je peux pas vendre les... ah, le métal, voilà ça coûte que dalle euh, comment on va faire ? parce que là je suis donc à... on est d'accord, 100 sur 200 6 métal 6 métal donc en fait il me faut encore... il me reste 347 il faut 1600 donc il me manque encore 1253 quoi euh... eh bien ça va être compliqué hein donc ce que j'avais dit que je ferais peut-être c'est d'aller récupérer les items qu'on avait stockés dans un contenant et à partir de là alors attendez, inventaire j'ai de la place peut-être qu'on pourrait faire de la thune peut-être de toute façon des contenants il y en a là donc on a pas à partir bien loin je sais pas si ça vaudra beaucoup d'argent mais bon on verra bien parce que ça a l'air d'être des objets complètement inutiles on va aller tester ça mais c'est peut-être déjà des objets qui font beaucoup de thunes alors ça vaut rien on va pas aller loin avec ça hein boîte de céréales ah l'échantillon de sang alors c'est un objet d'artisanat mais bon à un moment donné il va falloir se décider avant des trucs hein ok ensuite j'ai vu un casque à godet alors j'ai pas de casque hein je peux pas l'équiper couvre et protège votre tête absorbe 10% de damage pourquoi je peux pas l'équiper pourquoi je peux pas l'équiper c'est que moi ça ne marche pas eh bien on va le vendre donc on a 542 autant vous dire que c'est pas gagné hein donc on a 542 donc on a 542 il y a rien qui vaut vraiment de l'argent à part euh bah à part cette arme à feu mais j'en ai besoin quoi j'en ai besoin alors du coup on pourrait avancer dans la quête histoire euh enfin non dans les quêtes c'est pas vraiment une quête histoire euh ça me parait un peu compliqué ah ça ça vaut 300 c'est pas mal c'est pas mal du tout ça ça vaut rien mais bon tant pis j'ai l'intérêt à basculer sur mon arme et puis on va essayer de looter la zone hein après tout bah le sac c'est pas un Gucci hein clairement il vaut pas grand chose bon bah j'ai plus de place donc du coup faut que j'aille revendre donc on est reparti ça va être compliqué mais on va y arriver donc donc là on veut revendre ceci quoi ? comment ça ? vous avez besoin de moi ? vous avez besoin de moi un emplacement ? c'est une blague ? il faut un slot de libre pour revendre ? attendez si c'est ça c'est un délire quand même alors ah bah c'est totalement ça ah bah c'est totalement ça bouteille de vin ok donc là on peut acheter à nouveau 50 et il me manque 534 là j'en ai 150 du coup oui objet d'artisanat flexible voilà ça fait un peu plus de place on est reparti allons gagner de l'argent je ne sais pas si ça respawn non ça ne vaut rien ah 250 ah ça par contre c'est cool ça ça au 50 20 puissante arme à deux mains 25 de dégâts sac à dos moyen sac à dos initiate 8 oh c'est cool ça alors attendez on fait ça et on fait ceci non je ne peux pas l'inventaire pourquoi je ne peux pas ok alors le jeu consigne oh ça m'énerve alors attendez je vais remettre ça là voilà ensuite je fais ça il ne veut toujours pas voilà ça on pourra le revendre du coup je récupère tout ça on va y arriver on va passer par l'autre côté rien ah je ne peux rien fouiller d'autre ici ouais dommage alors j'ai combien de thunes sur moi là je vais arriver à rentrer dans l'inventaire 10 135 140 190 210 310 et avec ça c'est largement suffisant ok on retourne en ville on fait la vente on achète les dernières 50 munitions et on va enfin pouvoir passer à autre chose on fait la vente on fait la vente Aïe, on fonce. Donc. Parfait. Ici. A 32 près. Donc, il ne fallait pas moins ça. Mission accomplie. Quel enfer. Tuez votre premier boss et récupérez de la Knormannite. La Knormannite, c'est les bouillons Knorm. Comment ça se passe ? Donc, du coup, avec mon arme, que j'ai ici. J'ai 31 balles sur 31. Mais en fait, bien d'accord. Ah, j'aurais dû revendre le sac à dos aussi. Bon, c'est un petit, il ne vaut rien. Vieil aspirateur. Alors, où est-ce que je tue mon premier boss, du coup ? Est-ce qu'il faut que... Ah, ça, c'est un petit... Oui, enfin, je ne vaut rien. Eh, ça, c'est une forêt... tu fais quoi toi parler à scientiste ok donc là ok là c'est ma zone de farm ma maison est là bas par contre j'avoue tu es le premier boss votre premier boss alors est-ce qu'il faudrait que je vienne ici je ne sais pas ça c'est une save zone ça c'est donc une ville point d'intérêt par contre là j'avoue j'ai pas compris par contre un autre point d'intérêt qu'on pourra aller voir c'est au nord histoire de changer un peu ah ok super l'autre qui m'attaque dans le dos génial PV je suis à 67 alors est-ce que c'est ici le POI attendez j'ai un zombie qui arrive il y a un petit zombie alors j'y suis pas du tout alors c'est peut-être ici le premier POI on a dit qu'on a galéré sur le premier épisode à trouver c'est peut-être bien ici ce serait plus logique un livre qui vaut 5 pas sûr donc si on suit la route logiquement on rêverait pouvoir trouver un autre POI des fauteuils alors j'avoue je sais pas ce que c'est ça oula oh euh ah mais c'est l'enfer ces machins mais lève-toi espèce de guignol alors attendez mon arme fait zéro dégâts je vais mourir ah bah je suis mort ok x pour abandonner et j'ai pas mis de lit à ma base du coup je respawn au camp à poil j'ai plus rien c'est incroyable c'est incroyable ah les mobs ils tapent dur mais vénère quoi donc de s'approcher de cette espèce de fumée jaune avec un il y avait un truc au milieu je sais pas si c'est ça qui émet la fumée ça a fait spawn ce truc volant que j'ai pas le temps d'avoir sur moi parce que le rampant il m'a défoncé par contre l'arme je suis déçu elle fait zéro dégâts il va falloir qu'on m'explique les dégâts de cette arme qui sont complètement naze et donc alors est-ce qu'on a l'indication de notre corps oui je suis mort à peu près par là ouais juste ici tout plié impeccable non je suis pas rééquipé laisse-moi tranquille niveau supérieur alors est-ce qu'on le retente est-ce qu'on j'avoue je sais pas trop qu'est-ce qui est marqué là utiliser une pioche pour détruire ok cool plein d'items récupéré j'ai fait un successif ah la bestiole est là-bas le rampant je sais pas où il est par contre on est d'accord sur ce jeu on peut pas grimper bon on va estimer que c'est safe ici voilà genre là alors qu'est-ce que j'ai eu de beau j'ai eu des cartouches de fusils de chasse du cuir des eaux de la soupe matière grasse moi j'ai rien eu d'incroyable en fait l'espèce de ruche m'a loot plein de trucs mais mais bon j'ai rien eu d'extraordinaire quoi donc ensuite je voudrais faire une petite inversion ici toi tu vas passer là par contre on en parle de l'arme qui est naze alors quand je dis naze elle est naze quoi elle est naze Alors les zombies qui m'arrivent dans le dos encore une fois Je sais pas d'où ils sortent Mais toujours dans le dos Les tubes en fer Munitions pour fusil Boulons en fer Ah j'ai plus de place Ah bah c'est l'enfer On a plus de place Et de la thune Bon par contre il m'a fallu quand même Je sais pas combien de pales pour tuer cette bestiole volante Il va me retuer Oh la 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 Bon Et bah c'est un fiasco hein Il tape Alors lui on peut pas le stun Contrairement à ce qui marche Donc en fait on est obligé de se faire taper Il avance beaucoup plus vite que nous Donc tirer en reculant on se fera taper aussi Alors à moins de se mettre sur une carcasse de voiture A voir ce qui se passe Mais dans l'état actuel des choses Lui a par là essayé de l'avoir à l'usure C'est à dire Le taper Mourir Respawn Continuer de le taper Vu qu'ils ne régènent pas leur barre de vie apparemment Etc etc On va pas aller bien loin Et ça c'est juste des mobs Standard quoi J'imagine même pas un boss là Qui nous demande justement de tuer Ça me paraît être compliqué cette histoire Donc ça c'est le sac à dos De notre premier cadavre C'est pas lui qu'on veut Nous on veut Le sac à dos du deuxième cadavre En l'espérant De pas réagro Jean-Michel le moche Ah bah si Jean-Michel le moche Il est là Il nous a vu Alors est-ce qu'il peut nous taper là Il peut pas Bon le problème c'est que j'ai pas d'armes sur moi Donc Il m'a déjà mis une patate De l'enfer Oh je peux le taper comme ça Oh c'est de la triche Mais bon on s'en fiche Ok Ok On va rechercher l'autre sac Chacun Euh tout pillé J'ai tout Après un peu j'ai tout Ok on est bon On reprend ça Non Ah ça sert J'ai pas mis n'importe comment mon inventaire La torche ici Le sac de couchage Voilà Donc là on a Un autre POI C'est ça Bah je l'ai dépassé le POI En fait J'avoue que les POI Je comprends pas Bah là où il y a le point d'exclamation Ça a pas l'air Ça a pas l'air dingue J'ai plus de stamina C'est un peu con Alors là il y a un POI Clairement Alors monter sur les voitures Ça a l'air bien efficace Là j'avoue Donc je crois qu'on a pris un level Ah oui j'ai des plans Non j'ai pas plein de points à mettre J'ai un point à mettre là Il me faut deux points pour apprendre ça D'accord Bon lesquels level ? Il y a pas de level de personnage en fait Ouais C'est des levels de compétences Survivant, agilité, puissance Bon Bon Qu'est-ce qu'on a ici ? Des chaussures dégueulasses Rupture du tuyau d'échappement Objet de rebut à vendre C'est tout ce qu'il y a ici Eh ben je suis pas plus avancé Eh ben je suis quasiment mort Les zombies je comprends pas J'avoue Je comprends pas d'où ils viennent en fait Je me fais tout le temps attaquer dans le dos Les bandages Voilà j'ai plus de bandages Comment on fabrique des bandages ? Avec du tissu Tissu Échec de la fabrication Ah oui j'ai plus de place Je tourne les eaux Voilà Et là Il me faut Du coup Les bandages Échec de la fabrication C'est une blague ? Voilà Donc Là si on va tout droit par là A peu près Une bête de zombies là-bas Comment ça se fait Qu'il y en a autant Ok Alors le problème C'est que j'ai toujours peur Qu'il y en a un qui m'arrive dans le dos On les aggro facilement Par contre Ils ont énormément la bougeotte aussi je trouve C'est à dire qu'ils sont vraiment pas fixes à un endroit Ils se déplacent beaucoup Et là en fait Il y en a clairement partout Il y en a là Ok Niveau supérieur Félicitations Merci C'est sympa Je suis tellement loin en fait J'aurais bien voulu vous montrer la ville Mais en fait je suis tellement loin Les loulous C'est même pas la peine Du coup Arbre de compétence J'ai un point ici Diminution des dégâts de chute J'avoue que je préfère Réendurance Il est là-bas Il veut pas revenir lui Par contre mon arme Est bientôt cassée aussi Alors les zones sont grandes Il y a pas mal de choses En plus A droite à gauche C'est pas vide C'est ça que je veux dire Le jeu je pense qu'il a un bon petit potentiel Par contre maintenant le problème C'est que Il faut qu'il Qu'il corrige un peu tout ce qui va pas C'est pas un grand jeu Pour le moment Mais on a clairement vu dans les jeux de survie Bien bien pire Par contre la Stavina c'est une galère Comme dans tous les jeux de ce genre En fait on s'approche quand même assez vite Peut-être pouvoir vous la montrer cette ville Enfin ça ressemble à une ville Mais Dans la légende Je crois que c'est ce qu'ils disent Il y a une grande grue de construction là-bas Bah oui ça y est On y arrive Ouais il y a une grande roue Incroyable Ah est-ce qu'on peut explorer les bâtiments ? J'ai pas l'impression On voit quand même à l'intérieur Il y a peut-être moyen Il y a peut-être une entrée On va faire le tour pour voir Bon par contre clairement Il y a du moche Il y a du moche J'ai l'impression J'ai l'impression que je les agro un par un Ouais c'est ça Euh si je fais ça Wow Oh là là je bloque tout Euh batte Ok je pense qu'il y a la gestion du Du bruit Parce que Ceux de l'intérieur du bâtiment Sont venus plus ou moins tout seuls Donc oui on peut explorer les intérieurs Je suis au comico Les joujoux Alors dans les jeux de survie Urbain S'il y a pas un comico Bah ça le fait pas C'est la base Maintenant ce que l'un dedans On va trouver des armes et des munitions Oh Non c'est un objet à vendre Pas sûr Pas sûr On peut pas ouvrir les portes Alors un jeu qui est très bien fait je trouve là dessus Sur par exemple son comico justement C'est No One Survived No One Survived Je le trouve incroyable de ce côté là en fait Au niveau des POI Et surtout par exemple justement des stations de De police Il est super bien fait quoi Bon dans tous les cas On va boucler là Cette découverte De ce Petit jeu Et de ce second épisode Les loulous Alors vous voyez Là ce que je trouve dommage Il y a une caisse militaire Ah il faut des crochets Pour pouvoir l'ouvrir Mais quel enfer Et là on est sur Ah ça a pas de nom ça Donc en fait le gros loot J'ai l'impression c'est ça ici Mais je ne sais pas faire de crochets Je pense Artisanat Ça doit être sur les tables de craft Et pas sur moi Ouais ouais c'est ça Donc dans tous les cas les loulous On s'arrête là pour aujourd'hui Deuxième épisode de découverte mini XXL Sur Last Whisper Vous me direz ce que vous en avez pensé Dans sa globalité On a vu quand même pas mal de choses Encore aujourd'hui On a vu surtout que je mourrais Que je suis mort quand même deux fois C'est ça hein Deux ouais Le rempart là Il était atroce A dézinguer Donc j'attends vos retours de commentaires Je vous laisse là dessus les loulous Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Allez Ciao tout le monde